Cette game là s'est très bien passée pour vous, vous avez réussi la snowball assez proprement. On va quand même vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous aurez pu faire de mieux. Je pense que le point principal à noter sur cette game là, c'est que vous aurez pu beaucoup plus jouer autour du baron. Dans le sens que vous aurez pu plus rapidement l'avoir, je pense que ça a été dur pour l'autre équipe de le négocier. Et vous aurez pu close la game un peu plus vite en y ayant plus rapidement. Donc je vais recapituler un petit peu au début ce qui s'était passé, pourquoi je vous montre le début. C'est parce que vous avez eu un petit peu une embrouille en termes de vocal. Dans le sens que vous allez vous mettre en désaccord et vous commencez à vous dire, hey t'aurais dû flasher tout ça. C'est le genre de choses que je ne veux pas qu'on entende et je vais vous montrer la situation. Et comment vous auriez dû communiquer en voyant cette situation là. Donc dans cette situation là, on est dans une game où les solo laners ne sont pas forcément des lignes qui vont recevoir des gangs facilement. Étant donné que c'est des lignes qui scale. Et Lee Sin a aussi un meilleur early game que Jarvan. C'est un peu dur pour Jarvan de faire de quoi autour du top et du mid. Cependant dans certaines situations ça peut marcher. Étant donné par exemple que Gragas ne peut pas jouer beaucoup, éventuellement Jarvan peut essayer d'aider. Sinon il y a plus de facilité à ganker bot avec Thresh qui aide au gank. Donc on est quand même dans une situation où il faut quand même se méfier, attention. C'est surtout le leasing qu'on peut faire attention à qui se nobole pas trop. Là on est dans une situation où ce qu'est-ce qu'il faut communiquer en top lane. C'est, hey, moi je peux pas t'aider. C'est tout ce qu'il faut dire. Après ça. Fait que ça veut dire que Jarvan ne doit pas prendre le fight. Ok, fine. Au mid on veut essayer d'aider mais je sais pas si c'est la meilleure idée de décaler en premier. Étant donné que tant qu'on voit pas Orianna qui décale, on n'est pas obligé d'installer en bouger. Le fait d'aider, en fait, le fait d'aider est bon. Mais il faut toujours prendre en compte qu'on veut pas se mettre non plus nous dans une mauvaise situation comme ça va être le cas là. Et la seule chose qu'il y a à dire ici c'est, oh, ok, bye bad, puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller demander, hey, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, ça, ça va rien. On en reste, ah, ok, ça s'est mal passé. Il y a eu des erreurs, on en reste là, boom. Maintenant, comme je voulais vous montrer un petit peu, on va parler aussi très rapidement pour le... Comment ça s'est un petit peu mal passé au niveau du choix quand vous allez faire l'Herald. Ici, vous cherchez à faire à la fois l'Herald, vous avez un contrôle qui est relativement faible dans leur vision. Vous avez une ping dedans, ce qui est une très bonne chose, ça va permettre de dénailler leur vision. Et vous avez un contrôle qui est relativement correct pour prendre la top lane. Fait que là, le problème que j'ai, c'est que vous allez pour, entre guillemets, deux objectifs à la fois, qui est la top lane et l'Herald. Et vous avez en plus, pas nécessairement un très grand nombre d'avantages, vous avez juste Gragas qui est mort. Et vous n'avez pas une vision avancée dans leur jungle qui vous permet de facilement savoir où sont vos adversaires. Donc dans ce genre de situation, vous êtes mieux d'aller juste pour un objectif. Je pense que le mieux des deux, entre la tower top et l'Herald, c'est l'Herald. Donc il faut simplement demander à tout le monde de venir à l'Herald. Et ça se passera mieux, entre guillemets, que ce qui va se passer là. Donc là, c'est ça. Il faut écouter le shotcaller et faire en conséquence. Étant donné la situation, votre but, étant donné que votre Katelyn est top, votre but est forcément d'essayer de gagner du temps le plus possible vers Katelyn. Quitte à concitler l'Herald, même si ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais vous n'avez pas, entre guillemets, trop de choix. Pour finir, je vais vous montrer les deux situations où vous auriez pu avoir le baron assez facilement. Donc, vers 23.40, vous allez faire deux piques. On va les mettre ici. Ici, vers 23.40, vous allez tuer Lord Jungler sur un bon move de votre part. Vous êtes relativement high THP. Vous avez Katelyn qui a perdu un peu de vie, mais qui a de la sustain avec sa Mastery. Et vous avez Gangplank qui va solo kill Gragas au bot. Vous avez Ziggs qui se plush au top. Mais dans ce genre de situation, vous devez vous regrouper. Et vous devez forcer le baron. Parce que c'est une situation, entre guillemets, parfaite pour vous. Où vous avez deux personnes mortes. Et surtout le jungler. Vous pouvez, entre guillemets, facilement faire le baron. Vous avez une ping en plus sur vous. Ça serait mieux d'avoir plus de ping sur vous. Par exemple, à la place de refillable, de rangs. C'est mieux d'avoir des controls ward. Et vous allez pouvoir plus facilement avoir un fight à votre avantage autour du baron. Plutôt que comme vous allez faire en pushant mid et en allant sur les tiers 3. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et même si votre comp est correct pour CJ. Parce que Kathleen est plutôt un bon champion pour CJ. Ziggs est plutôt un bon champion pour CJ. Et que vous n'avez pas à 100% nécessairement besoin du baron. Vous êtes dans une situation où le baron est relativement facile à avoir. Avec peu de risques pour vous. Et toujours la possibilité de pouvoir turn and fight à votre avantage. Avec ce genre de situation, j'aimerais ça que vous prenez l'avantage. Pour ce qui est du bot lane, je pense que rester au bot et pusher est correct. Dans le sens qu'on a pris de la pression et qu'il y a beaucoup de chances que les adversaires viennent. Une autre possibilité est de juste clear cette wave là. Et une fois que les minions sont là, ça va forcément pusher à notre avantage. Et on va pouvoir aller chercher par la suite une rotation vers le baron pour aider sa team. Donc ça c'est la première occasion où vous pouvez forcer des plays autour du baron. Je ne vais pas vous le montrer mais en gros vous n'allez jamais obtenir une tower comme ça. Et de manière générale et d'expérience, c'est assez dur d'avoir des T3 sans un gros nombre d'avantages. Le fait de CJ aurait été 100% correct si vous n'aviez pas tué le Lee Sin. Si vous avez genre tué le Kogmo ou Rihanna. Dans une situation aussi où vous pourrez juste CJ et faire un petit peu de dégâts. Dans le sens qu'en allant pour un baron, vous avez un petit peu de chance que Lee Sin vienne vous le voler. Fait que juste CJ aurait été correct. Vers 25 minutes, vous auriez pu aussi aller au... On va remettre juste au moment où je voulais. Donc ici, vous allez forcer un fight autour de la tower que vous CJ, ce qui est correct. Et vous allez gagner le fight. Vous allez tuer Lee Sin. Et je pense que vous allez en tuer un peu plus avec votre combo. Voilà. Et à ce moment là... Bon, vous savez que vous n'allez pas vraiment avoir gragas. À ce moment là, vous venez de gagner un fight assez facilement. Vous devez faire le call d'aller pour le baron. Je pense que aller pour la tower n'est pas forcément un mauvais choix. Mais je pense que ça va mal s'y passer pour vous. Vous avez quand même des targets relativement low HP. Et normalement, vous le savez qu'Oriana a son ulti. Donc dans ce genre de situation, Puché de même, C'est ça où je dis que c'est dur d'avoir les T3. C'est pas la bonne chose. Pourquoi c'est dur d'avoir des T3 ? C'est parce qu'une T3, contrairement à une T2, On peut pas flinquer sur le côté pour faire le dive. On peut pas flinquer comme ça. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des murs ici. Et en plus de ça, Les adversaires, eux, ont la facilité de pouvoir passer les gates Comme ils le veulent. Alors que si on regarde pour une T2, Si on regarde pour une T2, Une T2, si jamais vous avez gagné un fight et que vous êtes avantage, Vous pouvez arriver par là, Vous pouvez arriver par là, Assez facilement, sans moindre coût. Et les adversaires vont être coincés. Ils vont se retrouver tués très facilement. S'ils essayent de défendre la tour. Dans une T3, la défense est très facile. Donc au lieu d'aller chercher à ciger cette T3 Quand vous êtes relativement low et qu'en face, Il y a un potentiel danger, Vous avez juste à aller au baron. Même en étant low, c'est pas grave. Vous avez juste à aller au baron. Et là, avec bien sûr une ping, Vous allez, ou même sans ping, Puisque vous en avez pas, Vu qu'ils sont morts, Vous allez pouvoir le faire. Sûrement, vous allez l'avoir gratuitement. Et éventuellement, vous pouvez essayer de zoner Auriana. Voir même la flinquer. Avoir quelqu'un qui attend ici, Pour la tuer. Ou ici, pour la tuer. Vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir la tuer facilement. Avoir attaqué les persos assez immobiles sur plusieurs flancs. Et une manière assez facile de les tuer. Quand vous seigez ici, c'est pas vraiment possible. Et je pense que vous allez avoir, c'est ça. Vous allez avoir deux personnes qui meurent. Alors que vous étiez pas dans une situation que vous auriez dû perdre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette game là. C'était quand même une belle game de votre part. Et vous avez quand même bien snowball. Donc bravo à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci.